... Mo'allem Lasserie a condamné le crime terroriste contre le pilote Al-Qasasba et appelle le gouvernement jordanien à prendre part à la lutte antiterroriste. Mo'allem affirme que nous ne nous permettrons à personne de violer notre souveraineté nationale et nous n'avons pas besoin de forces terrestres pour faire face à Daesh. Ma'kei, nous nous tenons aux côtés de la Syrie et nous appelons la communauté internationale à œuvrer pour résoudre la crise en Syrie. Les autorités turques arrêtent 21 policiers pour couvrir les crimes de corruption du régime au pouvoir. Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Le président Bashar al-Assad a reçu aujourd'hui un message envoyé par le président biélorusse, Alexandre Le Kachinko. Le président biélorusse a exprimé le soutien de son pays à la Syrie face au terrorisme à qui la vise, soulignant sa confiance en la capacité du peuple syrien de vaincre le terrorisme et de surmonter la crise. Le message a été remis par Vladimir Maquet, le ministre biélorusse des Affaires étrangères. Le vice-président du conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Walid al-Muallem, a tenu aujourd'hui à Damas une conférence de presse avec Vladimir Maquet, ministre biélorusse des Affaires étrangères. Lors de la conférence de presse, Ma'allem a souligné les pourparlers constructifs qu'il avait menés avec Maquet, dont la visite confirme l'appui de son pays à la position de la Syrie sous la direction du président Bashar al-Assad. Ma'allem a ajouté que la Syrie avait condamné le crime terroriste contre le pilote jordanien Moazil Kassasbe et invité le gouvernement jordanien à coordonner avec elle pour faire face au terrorisme, bien qu'elle sache que la Jordanie ne dispose point d'une décision autonome pour prendre de telles décisions. Ma'allem a indiqué que la Jordanie fait partie de l'opération de l'envoi de terroristes via ses frontières en Syrie après leur entraînement sur ses territoires sous la supervision des États-Unis, disant que la Jordanie lutte contre Daesh pour ses propres raisons et ne le fait pas contre le front Nusra qui se déploie sur ses frontières. Il a en outre assuré que la Syrie ne permet à personne de violer sa souveraineté nationale et n'a pas besoin de forces terrestres pour lutter contre Daesh, faisant noter que l'armée arabe syrienne exécute cette mission en tout courage. Il a ajouté que la priorité pour la Syrie est accordée à la lutte anti-terroriste et l'exécution des réconciliation nationales pour parvenir à un règlement politique, soulignant que la Syrie accueille favorablement toute initiative se basant sur l'assèchement des sources de terrorisme et sur le dialogue intersyrien. Mo'allem a indiqué que les Syriens remercient Moscou pour son accueil de la rencontre de Moscou, soulignant que l'Occident avait échoué à mener ce que la Russie a fait. Mo'allem a insisté sur la détermination du gouvernement syrien à continuer les efforts russes en vue de parvenir à un dialogue intersyrien à Damas. Il a indiqué que l'initiative de Dumisura avait porté sur la ville d'Alep, mais non pas la banlieue de Gouvernoura, disant que le gouvernement syrien accueille favorablement toute entente réalisant l'unité et la stabilité d'Alep. De son côté, Maquay a affirmé que son pays se tient aux côtés de la Syrie et appelle la communauté internationale à œuvrer pour lutter contre le terrorisme et résoudre pacifiquement la crise en Syrie. Il a ajouté que la Biélorusse a la confiance en la capacité de la Syrie de surmonter sa crise et de revenir plus forte qu'avant, soulignant à cet effet les perspectives ouvertes de la coopération bilatérale. Il a fait noter que son pays est disposé à contribuer au développement des potentiels économiques syriens, indiquant que les accords bilatéraux concluent aujourd'hui, consolideront les contacts multidimensionnels entre les deux pays. Maquay de poursuivre, la Biélorussie est contre toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures de n'importe quel pays. Il a fait noter qu'il est absurde de faire la différence entre un bon terroriste et un autre mauvais, assurant que la Syrie est pionnière dans la lutte contre toute forme de terrorisme. Walid al-Muallem, vice-président du Conseil des ministres et ministres des Affaires étrangères et des Patriers, a passé en revue avec Vladimir Maquay, ministre biélorusse des Affaires étrangères, les derniers développements en Syrie et sur la double scène régionale et internationale. Muallem a affirmé que la Syrie, sous la direction du président Bachar el-Assad, est déterminée à poursuivre la lutte antiterroriste, soulignant la nécessité de conjuguer les efforts régionaux et internationaux conformément à la légalité internationale pour éradiquer le terrorisme qui menace la paix et la sécurité internationale. Muallem a insisté sur l'importance de contraindre les pays commanditaires du terrorisme à obtempérer aux résolutions onusiennes à cet égard. De son côté, Maquay a indiqué que son pays soutient la Syrie face au terrorisme appréciant la politique syrienne qui oeuvre pour surmonter la crise actuelle. Il a souligné la nécessité de coopérer avec elle dans la lutte contre le terrorisme. Les unités de l'armée arabe syrienne ont pris pour cible les rassemblements des terroristes dans le village Rafed et dans le côté est du village de Aintina, dans la banlieue de Konaïtira, neutralisant plusieurs parmi eux et blessant d'autres. Une source militaire a indiqué que les forces de l'armée arabe syrienne avaient abattu de nombreux terroristes à Masada et à Douiba et au sud de Rahoum, dans la banlieue est de Homs. A Homs, la situation de 126 personnes recherchées de Rastan, Talbi, Saqriyat, Saïm, Dairba, Alba et Saqra, qui s'étaient rendues au service compétent, a été régularisée. En Irak, 22 personnes au moins ont été tuées alors que des dizaines d'autres ont été blessées dans un attentat suicide terroriste survenu ce matin à Bagdad. Sur un autre plan, des forces irakiennes communes ont pris en contrôle une raffinerie de pétrole et quatre autres zones vitales au centre du discret Biji, dont le gouvernement de Saladin. Les opérations de l'armée à Saladin se sont soldées de l'élimination de 48 terroristes d'Arech et les destructions de 11 de leurs véhicules dotés de mitrailleuses et chargées d'armes et de munitions. Les autorités du régime d'Erdogan ont arrêté 21 policiers qu'elle avait accusés d'espionner à des responsables et ce, en riposte au scandale de corruption auquel le régime turc est impliqué. Les agences de presse ont indiqué que la majorité des arrestations avaient eu lieu à Istanbul et à Fyoun, soulignant que cette opération est la neuvième depuis juillet dernier, à la suite de la scandale de corruption d'Erdogan, de sa famille et de quatre ministres turcs. A signaler que cette opération a eu lieu après l'arrestation vendredi de 60 personnes, suite à la perquisition de deux autobus qui portaient à bord des manifestants qui planifient à se rassembler devant le palais présidentiel à Ankara. Et à la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Mo'allem, la Syrie a condamné le crime terroriste contre le pilote Al-Qasaspa et appelle le gouvernement jordanien à prendre part à la lutte antiterroriste. Mo'allem affirme, nous ne permettrons à personne de violer notre souveraineté nationale et nous n'avons pas besoin de forces terrestres pour faire face à Daesh. Maki, nous nous tenons aux côtés de la Syrie et nous appelons la communauté internationale à œuvrer pour résoudre la crise en Syrie. Les autorités turques arrêtent 21 policiers pour couvrir les crimes de corruption du régime au pouvoir. C'est la fin du journal, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter entre cette internet syrien-en-line.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.